salut je vous accueille avec grand plaisir pour cette ultime partie de display soleil et lune lumière interdite vous avez vu je vous ai mis un petit cadeau sur la sur la table ça c'est pour ne pas oublier de parler de pokémon go donc hier samedi j'ai passé une journée extraordinaire un petit peu plus tendu au départ parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu moins de salamèche puis finalement je me suis rendu compte que par rapport aux derniers aux dernières community day je suis pas si mal que ça j'ai chopé 128 salamèche j'ai chopé 8 shiny et cerise sur le gâteau à la fin de cette de ces trois heures des 20 j'ai partagé des raids avec un petit jeune que j'ai rencontré à chambé là qui était qui était adorable que je salue il viendra peut-être voir la vidéo et puis j'ai récupéré un mis 10 bulls shiny donc là c'était vraiment top alors franchement un m'aurait suffi mais bon 8 c'est vraiment le top pour avoir fait un petit peu le tour des réseaux sociaux non pas dans la dans la totalité j'ai vu que anato avait fait de très bonnes pioches 8 aussi comme moi shiny il me semble quand même madame psycho en a fait un peu plus bon j'ai pas fait les réseaux sociaux à non mais c'était enfin pour ma part c'était vraiment génial vraiment génial et ce qui est marrant c'est que par rapport à what ou what j'ai trouvé que la ville est un petit peu plus dormante il y avait moins de moins de l'heure moins 2 mais bon moi perso ça a fait mon bonheur je me suis vraiment régalé c'était top vraiment topissime voilà ça c'était pour parler et puis bah du coup voilà tout ça pour avoir un drac au feu shiny je vous montre cette merveille on savait bien faire les choses à l'époque en main qui a critiqué noir et blanc 1 regardez moi c'est shiny comme elles sont belles ça c'était tempête plasma bon je vous ai ressorti la carte pour l'occasion ce qui nous concerne aujourd'hui bah c'est les dix derniers booster on a eu trois parties bonne bonne pas non plus l'extase mais pour l'instant c'est pas mal on fera un récap général à la fin avec comme d'habitude je vais vous remercier tous et toutes pour vos votre soutien votre fidélité vos messages qui sont toujours très encourageants je fais un bisou à misto noctelie shiny je vais y arriver à christophe chevalier à lorine hull à dragons exhal à table et orman et je voudrais puisqu'on est dans la lumière interdite quand même vous renvoyer sur des vidéos qui sont très sympa celle d'absol du cario qui a fait son début de display qui est vraiment moi très bon je passe il colonel il va pas mettre une trempe d'ailleurs ce que je pense qu'il a alors pour le coup lui il a un meilleur display que moi au début je vous renvoie aussi vers la vidéo de miss et l'exprime café un face opening pour ses 100 abonnés très très bonne vidéo allez l'encourager allez voir sa vidéo et puis gentleman pikachu à qui je fais un gros coucou aussi qui fait des petites vidéos très sympa allez on y va j'ai claqué les doigts là le display les vides et vous rendez compte j'ai tenu une semaine une semaine avant d'ouvrir les boosters c'est beau et le display les vides malheureusement c'est comme à chaque fois on s'éclate quand on commence et puis bah il faut bien une fin il nous reste dix boosters en toute logique on devrait récupérer au moins une full art mais la logique dans les displays vous savez qu'elle n'est pas toujours respectée en général on a au moins six ultra pour l'instant on est à quatre donc j'espère avoir de bonnes cartes de bonnes cartes sans compter que j'espère quand même avoir de bonnes holographiques on y va allez je vous souhaite un bon dimanche on est parti alors d'habitude on avait commencé avec en finobie mais là on va commencer avec mandrillon que j'aime bien finalement je me je me fais aux boosters petit à petit et je les trouve assez jolies dans l'ensemble allez bon si vous avez fait pokémon go si vous avez eu une belle journée comme comme moi n'hésitez pas partager vos émotions vos prises hop là je suis à l'envers hop je me mets à l'endroit on commence avec une énergie combat et sans compter que j'ai peut-être pas fait le tour de toutes les cartes de la série carte d'excavation de fossiles du déjà vu l'abolissante d'éden osselet alors ce soit son coup de crayon ressemble très bien on sent très fortement à celui d'ahia kouzou b dont je vous ai parlé quand on trouvait dans le bloc wizard et ex qui faisait de qui fait de super d'illustration hopermine grelassons notre premier river c'est flabébé et on enchaîne avec on finobie non mais ça c'est une blague mais j'ai pas déjà eu en finobie je crois non mais c'est quoi ce bordel alors en finobie 2 bon alors c'est une chromatique que j'ai pas vu le détail ou qu'est ce qui se passe attendez je passe dessus la caméra il s'agit bien de la même bonjour on fera le bilan à la fin vous savez que ça m'est déjà arrivé dans un display gardien ascendant j'ai eu un display à 8 ultra et j'ai eu quatre fenards et deux loups à roc en fait j'ai eu les mêmes gx s'agit-il d'un bug ça c'est surprenant alors c'est une gx je suis content ça va faire plaisir au colonel et ben j'aurai un en finobie en double ceci dit on commence très très bien donc on va pas se plaindre allez on va faire comme ça on va mettre les rivers là on va passer les cartes à gamblast à la technique et on enchaîne il ya des displays comme ça un peu bug où on a là où on a les mêmes cartes alors je vais vous dire je préférais avoir avoir quatre foulard quatre même foulard dans un display ça me dérangeait pas dans la mesure où j'ai des foulard après des gx et golta ex cavarène mademoiselle venal grenou ce dont je vous parlais regardez d'ailleurs kouzou b on est très proche je vous ressors la carte du booster précédent voyez on est très proche on est au coup de crayon au niveau de l'esprit on est on est très proche grenou ce donc cradopo je vais essayer de cadrer quand même à chaque fois je parle mais je fais des conneries l'épidonie au permanent rivers et on termine avec à ça c'est vraiment cool rexilus en holographique et c'est très bien puisque je ne l'avais pas et que dans la partie 2 ou 3 ou 1 je sais plus j'avais eu sa version rivers donc j'aurais les deux j'aime beaucoup cette carte très belle holographique on attaque à fond les ballons on est au taquet là carrément troisième booster bon ce qui me ferait plaisir évidemment c'est une belle foulard on verra où une secrète après ou une autre imbeau mais bon faut quand même pas rêver crève à des tyrannies dure ça fait une belle paire ultra commando ou alors je dis des bêtises mais il me semble que c'est la toute première du display je n'ai pas le souvenir de l'avoir eu six tigris monopal bon ça par contre on a eu sonistrelle aussi grignote de neuf on a dimoclès en rivers sympa et on finit avec et ben pareil première carte je l'aime bien ce pokémon dragon poison c'est une très très belle rare elle est jolie ultra necrozma bon j'espère que vous allez tous bien en ce beau dimanche et lundi puisque le lundi est férié vous allez avoir un long week-end pour ma part je bosse demain fossile inconnue créfolé j'aime beaucoup cette carte je voulais à chaque fois floette osselet blizzy sapeur ou au permine grelassons magnétien rivers et zigarde ah je te remercie jamifra qui m'a cassé le mythe de zigarde je pensais que cette carte était holographique et en fait c'est une simple rare donc là je suis pas surpris de la voir en même temps je ne l'avais pas donc c'est cool mais la version micho mitso hero harita j'aurais bien aimé la voir dans notre temps pis allez on continue lovis le teigneux qu'est ce que j'aimais ce passage dans le jeu dimoclès juge ça me rappelle de bons souvenirs à chaque fois c'est ça que j'aime bien dans les cartes on replonge des fois dans le flabébé cradopo flingoust dont je vous ai vanté les vertus grenouce on en a parlé monorpale en rivers je me demande si j'ai non j'ai pas eu l'hexagide et ytrane que je crois à chaque fois holographique mais non c'est une rare on est à la moitié il reste cinq boosters c'est quand même incroyable d'avoir deux fois la même gx bon il n'a pas des masses dans la série je crois des gx mais enfin quand même quoi j'aurais préféré avoir zygarde je sais pas la bolisandre d'éden chevroum élyonceau coiffarelle c'est bien top magnéti monorpale on arrive à la rivers ouais eagle top c'est cool ça le fait et à ça c'est super alors ça c'est vraiment génial alors j'adore cette carte mort vraiment il ya une harmonie mais très bien très bien exécuté la carte et elle est allée sublime j'adore super holographique un peu jaune comme ça avec le bleu le c'est ton qui se marie très très bien sur un fond noir c'est vraiment génial elle est sublime on a deux belles holographiques et deux holographiques qui se rajoutent à parce qu'après d'avoir des doubles c'est cool mais bon les zolos ça s'échange hop allez on arrive au bout on arrive presque au bout j'aimerais finir en beauté j'espère que la fin va être grandiose une belle foulard me ferait plaisir je vois que les boosters diminue trousselin karmache après là on a à 5 donc on peut très bien s'arrêter à 5 blizzi venalgue sapeuro grenous magnéti chevroum en rivers et on termine avec motisma au motissement l'avait déjà vu je crois trois boosters avant la fin de ce display alors là il ya le film qui s'est mal décroché merde attendez voilà c'est bon il suis arrivé ça c'est le bordel ce booster là j'aime pas quand ça fait ça on continue énergie feu créé fadé bah l'ultra commando oui il suffit que j'en parle pour qu'on les deux fois mais je pense que c'est les deux seuls dresseur mucuscule qui est posé sur un parchemin araquois flabébé six tigris fenec coli mucus et ah ben voilà ça c'est bien aussi qu'on n'avait pas eu alors ça se prononce flore geste mais j'aime pas du tout mais la carte est pas malin elle est très jolie j'aime bien une belle rare et ben comme ça j'aurais pas besoin à chercher une bonne chose de fait deux boosters allez amphi nobis fait moi plaisir apporte moi quelque chose là parce que si on finit à 5 mois je vais avoir un peu l'écrou quand même si ce voilà c'est bien cinq mois ça me fraîche et quoi une énergie coli mucus croix pour elle surtout avec 2gx en double pérégrin rocabeau flabébé et lionceau hausse les l'épidonie que j'aime toujours autant je trouve merveilleuse cette carte prismillon en rivers et ah ben encore une carte on n'avait pas eu je le sais puisque julien il a eu elle est très sympa cette carte j'aime bien elle est cool donc ça c'est bien aussi c'est quand même une bonne nouvelle et attention dans les boosters oh punaise non mais là là moi j'ai une bonne carte moi parce que je pâte un scandale sinon à les derniers boosters crée elf vémini lovis le teigneux grenou ce galvaron pendespiègle grelassons l'épidonie attention moi puis d'un jeu je le sens balle ça sent le pourri ça le trésor mystérieux bon ça c'est très bien par contre j'aime beaucoup oh putain j'ai dit j'ai parlé trop vite oh là là la carte que je voulais bim allez on finit en beauté oh ça c'est la classe et je n'avais pas vu et vous vous rendez compte quand même que des fois on voit un peu on on soupçonne la l'ultra mais là je n'avais pas vu et je me suis dit putain on va pas rester là quand même non je vais pas rester sur la béquille quoi merde ça c'est comme quand on va au bar on boit une bière avec les potes on part pas sur la béquille on en boit une deuxième ah ben non oh punaise je suis soulagé dans les franchement parce que là si je repars sur la béquille les amis dans ça va le faire je vous le dis là on a une superbe full art alors je vais enlever la pochette parce que je veux vous en profitiez aussi alors paradoxalement teddy ont parlé dans son ouverture que je salue d'ailleurs il n'était pas fan du du pokémon ben moi je l'aime bien parce que je trouve que cette carte elle est très simple mais elle envoie quand même pas mal moi je l'aime bien allez je vous fais le bilan le bilan général c'est top voilà ce que nous avons eu dans le display je vous ressort les cas je vais faire par ordre de de prestige on va faire on va dire ça alors aussi surprenant que que cela puisse paraître voyez on a deux fois la même gx ça arrive je voulais déjà dit j'ai déjà vu ce cas de figure une fois j'ai eu quatre fenard dans un display par des ascendants quand même vous imaginez alors pour le deck c'est génial le mec qui veut du fenard il en a donc c'est top donc on a deux gx on a dialga réédité mais très belle que je préfère largement la version précédente et surtout ont fini le display en beauté tout dernier booster je suis je suis un expert à la matière parce que je vous fais souvent le coup donc zygarde gx full art son pote en version améliorée en rainbow et dans le tout premier booster du tout premier booster du display on avait eu luc lucario gx vous voyez c'est tout à fait honnête je voulais dit en général c'est 5 6 ultra là on s'en sort très bien de rainbow une full art 3 gx 6 ultra c'est top je vous fais de gros bisous je vous souhaite un très bon dimanche et je vous donne rendez vous à la prochaine salut